C'est un des plus gros paquebots du monde. 329 mètres de long, 42 hauteurs. Il peut accueillir jusqu'à 4200 personnes. Des bateaux de croisière, Cannes en a accueilli 162 l'an dernier. Des navires pollueurs. Depuis 4 mois, la ville est partie en croisade en proposant aux compagnies de signer une charte de protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, on a quasiment 95% des 400 000 croisiéristes qui transitent par des compagnies qui ont signé la charte. Les compagnies qui n'auraient pas signé avant le 1er janvier ne seront plus acceptées à Cannes. C'est aussi simple que ça. Il n'y aura plus de bateaux pollueurs. Cette compagnie a décidé de jouer le jeu. Dans ces cas, un centre de tri et un système de compactage pour éviter d'incinérer les ordures, donc de rejeter du CO2. Dans cette salle de contrôle, les techniciens gèrent les eaux dites grises, issues des douches ou de la vaisselle. Elles sont traitées dans une petite station d'épuration. Voilà ce que nous rejetons en mer. Une eau limpide et sans bactéries. Nous devons vraiment respecter l'environnement. Là où nous travaillons et où nous vivons, mais aussi la population locale. Parmi les contraintes imposées par la charte, réduire les émissions polluantes dans l'air d'un carburant à 3,5% de soufre en navigation, le capitaine change à l'approche des côtes pour un gasoil raffiné à 0,1% de soufre. Des procédures sous surveillance. Sur les bateaux, il y a des boîtes noires, il y a des enregistrements qui sont faits. On peut vérifier à partir de quelle distance le fuel a été utilisé, de vérifier au niveau des déchets les rejets et les non-rejets, le traitement. Les autorités portuaires vérifieront aussi que l'ancrage du bateau respecte les herbiers de Posidonie. Autant de points à respecter pour faire de Cannes une halte de tourisme durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !